Nous allons quand même à notre niveau, suite à la réunion du conseil d'administration que nous avions eu il y a quelques jours, réfléchir sur la situation que nous traversons, la crise que nous vivons. Et prier c'est bien, mais il faut que notre prière aussi soit suivie d'actions, ou d'actions, une action vivante. C'est ce qui fait que nous ne pouvons pas prier, avoir les bras croisés et puis attendre que Dieu fasse tout à notre place. Il nous a donné des capacités aussi d'action et de témoigner de notre foi par les gestes et l'action. C'est ainsi que le conseil d'administration a validé un projet de mise à disposition de masques. Au Togo et ici, au sein de notre association et en dehors, parce que là, pour cette question de masques, on est parti pour quand même plusieurs mois. Donc nous avons pris la décision de faire fabriquer des masques par des volontaires ici, pour ici. Relayer le message vers des gens qui ont le moyen, parce qu'ils ont les capacités de pouvoir coudre, donc de nous aider à coudre les masques. D'autres n'ont pas la possibilité, mais ne savent pas, n'ont pas la connaissance de la couture, de l'art de la couture. Ils peuvent nous donner le matériel pour pouvoir le faire, le tissu, ce qu'il faut. Et pourquoi pas aussi participer d'une autre manière, matériellement et financièrement. Un deuxième niveau, on sait que chez nous au Togo, il y a le manque. Il y a à la fois l'abondance et le manque. L'abondance d'un côté, le manque, rien d'un autre côté. Et même si les masques sont vendus entre 250, 300, 400, 500 francs, ça peut être une fortune pour certaines personnes. C'est mon temps que nous dirons petit. C'est pourquoi nous avons envisagé faire faire des masques au Togo et sous la couverture de nos églises là-bas, toucher des populations qui peuvent en avoir besoin. On sait, on a appris tout récemment qu'à la prison civile de Lomé, il y a eu déjà un décès pour cause du coronavirus. Ça veut dire que le mal est en ce lieu-là et nous sommes tous, nous savons un peu tous, la promiscuité qu'il y a dans nos prisons au Togo. Donc, ce serait un geste tout simple aussi de voir si on peut, à travers les aumôneries que nous avons au Togo, pour voir les endroits fermés comme la prison ou l'hôpital. Et puis pour nos catéchistes et pasteurs qui sont à la retraite, on identifie très bien. Ils sont à la retraite ou malades, qui sont dans des zones assez reculées aussi, dont nous connaissons pour certains un peu les conditions. Les fournir en masque, ce ne serait pas une mauvaise chose, ce serait un geste de témoignage. Donc, l'association a demandé que la trésorerie fasse un budget de 1 000 euros pour couvrir les frais de cette action que nous voulons faire. Notre service de communication nous a aidé à ouvrir un compte Paypal qu'on mettra à disposition, qui sera divulgué, qui sera communiqué à travers les différentes informations que nous passerons, pour que ceux qui, les bonnes volontés qui veulent participer à cette action, par un don symbolique, puissent le faire, afin que nous puissions avoir, ne pas sortir nécessairement 1 000 euros de nos caisses actuellement, mais sortir ce qui resterait après que les uns et les autres auraient contribué à cette action. Voilà ce que nous voulons partager avec vous. L'information circulera largement et chacun réagira comme il le pourra. Soit vous savez faire tourner une machine, vous nous le faites savoir. Soit vous avez des tissus, vous nous le faites savoir. Soit vous voulez contribuer financièrement, vous pourrez le faire savoir aussi. On mettra tous les moyens pour que chacun soit atteint et fasse selon ses moyens. Voilà. Voilà les informations que nous voulons partager avec vous pour être présents sur le terrain au moment où les choses sont très difficiles pour les uns et les autres. C'est notre acte de reconnaissance et de témoignage aussi de notre foi. Ok, ça veut dire que nous partons pour au moins 1 000 masques pour le Togo et quelques centaines pour ici, dans les jours à venir. Donc, concrètement, c'est parti pour l'opération Masques pour tous. Donc, le conseil d'administration a pris des dispositions pour mettre à disposition quelques matériaux et confectionner des dizaines de masques à distribuer dans la communauté. Et, accessoirement, il faut encore qu'on ait les coordonnées des uns et des autres parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va encore pouvoir se réunir. Nous savons que ces masques lavables, conformes aux réglementations de l'AFNOR ou de l'hôpital de Grenoble, seront réutilisables à dessein, lavables. Nous avons aussi les indications pour pouvoir bien les porter, bien les entretenir. Et nous serons tous fiers de les avoir dans des tissus que nous connaissons. Les illustrations sont déjà là et ce qu'on voit, c'est déjà les commandes qui sont passées, effectivement. Et nous travaillons à la partie logistique parce que malheureusement, d'usage dans un esprit de fair trade, commerce équitable, de développement durable, nous privilégions de commander nos produits depuis le Togo pour créer des activités génératrices de revenus dans la population qu'on voyait. Mais, chers frères, bien sûr, et sœurs, nous savons que dans la communauté, nous pouvons, en utilisant les modèles, les patrons fournis, les tutos, nous pouvons les réaliser sur place. Et nous voulons en faire plusieurs. Donc, si chaque bonne volonté peut prendre l'initiative, met toujours de la coordination en nous informant de ce dont il a besoin ou ce qu'il met gratuitement ou gracieusement à disposition. La quantité prévue, le planning, ça nous permettrait de nous organiser. Je pense qu'on se comprend et si nécessaire, vous avez nos coordonnées. Par e-mail, vous pouvez nous joindre sur asso.micep.com. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS ou un message WhatsApp au 07 82 21 68 78. Toutes ces informations sont toujours dans nos messages que nous envoyons par divers canaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada